Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, oui j'ai encore craqué, chez Action premièrement et chez Jiffy. Ce que je vais faire c'est que ce haul va être en deux parties parce que Action il y a quelques trucs que j'ai déjà acheté ce matin et cet après-midi je repars chez Jiffy donc je vous incorporerai demain la suite de mon haul comme ça ça fera une seule vidéo haul avec pas mal de choses déco, des idées de babioles etc. Donc chez Action j'ai d'abord craqué pour des choses de déco mais aussi des trucs pour ma classe si vous savez, si vous me suivez je suis maîtresse d'école donc j'ai acheté aussi quelques petits trucs et pour mes enfants et je pense que chez Jiffy cet après-midi je vais y aller pour aussi des choses de déco donc je vous mettrai ça à la suite. Premièrement j'ai craqué pour un petit bac comme ça, une sorte de sac pour mettre le linge sale logiquement mais moi je ne vais pas l'utiliser pour le linge sale, je vais l'utiliser pour mettre les jouets de mon fils dans sa chambre parce que c'est dans les couleurs de sa chambre donc dans les tons gris avec une petite voile comme ça il y avait plusieurs couleurs, il y avait des blancs avec des rayures etc. C'était à 3,99 et honnêtement il a l'air plutôt de bonne qualité donc je vais le mettre dans sa chambre parce que j'en avais un dans ce style là mais bleu pour mettre ses jouets c'était pas très beau dans sa chambre donc celui-ci va aller tout de suite remplacer l'ancien. J'ai acheté deux boîtes de rangement comme ça qui étaient en promotion là, ils ont fait toute la promotion des boîtes de rangement donc c'était à 3,3 quelque chose je ne sais plus exactement j'en ai pris deux, c'est des boîtes qui se clipsent, c'est pas celles que vous ouvrez au milieu c'est des boîtes juste que vous clipsez comme ça je vais les mettre à l'intérieur, enfin je vais les mettre dans la chambre de mon fils et je pense que je vais mettre à l'intérieur les vêtements qu'il a soit qui sont en avance pour plus tard ou qui sont trop petits pour ensuite les donner, ça va être des boîtes de rangement pour dans son armoire comme vous voyez à l'intérieur il y a un ballon, j'en ai acheté deux, ça c'est pour ma classe donc à 99 centimes donc ça, ça va aller direction un sac pour tous les bazar que je vais ramener dans ma classe pour la rentrée toujours pour ma classe j'ai acheté ce petit dé qui était à 2,79 ou 2,99 pour travailler les nombres etc avec mes élèves ça va être parfait pour faire créer des jeux de société aussi, j'aimerais bien faire des petits jeux aussi pour eux donc ça leur servira et pour finir pour ma classe, la troisième chose que j'ai prise c'est une map une scratch world map donc je me suis dit qu'avec eux j'allais travailler sur les différents pays du monde comme l'année dernière, on avait fait plusieurs voyages on va dire et donc c'était bien de leur afficher ça dans la classe et peut-être qu'une fois par semaine leur faire découvrir un pays, une culture enfin voilà, je vais voir comment je vais organiser ça mais du coup j'ai l'affiché dans ma classe c'est une carte à gratter, après c'est coloré, c'est pas pour chez vous, je pense que c'est pas top c'est plus pour une chambre d'enfant ou pour une classe maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est pour la maison j'ai craqué pour, enfin craqué, un bâton pour mettre dans ma salle de bain vous savez les barres pour les rideaux de douche parce qu'on a une vitre, mais je suis pas hyper fan de la vitre en plus je trouve ça hyper gênant et puis en plus j'en mets toujours à côté parce que la vitre elle fait pas toute la douche donc bon, donc je me suis dit que j'allais prendre ça donc en espérant que ce soit la bonne taille, vérifiez et on va tenter pour éviter d'en mettre partout dans la salle de bain pour ma fille, je lui ai pris ça pour qu'elle puisse dessiner parce que j'en avais déjà acheté ça mais l'abîmer, il est parti à la poubelle pour quand elle dessine et si elle veut dessiner un peu partout où elle veut sans s'écrire sur mes tables ou dessiner par terre donc ça va être juste pour protéger les tables pour ma salle de bain encore une fois alors j'ai pas mal craqué pour ma salle de bain et mes WC parce que c'est là où il manquait des choses avant j'avais qu'un WC, maintenant j'en ai deux donc j'ai dû racheter quelques petites choses pour mettre un tailleur et ça dans ma salle de bain j'en avais avant mais je les ai donné sur le groupe de don donc j'en ai racheté et ceux-là ils me plaisaient bien depuis longtemps donc je suis contente de me racheter le pot pour mettre les brosses à dents, le dentifrice et le pot comme ceci pour mettre le savon alors j'étais pas obligée de le prendre je suis pas spécialement le fan enfin j'en ai pas spécialement l'utilité mais je le trouvais beau, je trouvais ça sympa le combo surtout ça allait pas très cher pour mon bureau j'ai pris 4 petites bannettes comme ça à 58 centimes elles sont petites, elles vont être glissées dans les meubles Ikea à tiroir si vous avez pas vu mon vlog je vous renvoie vers mon vlog ici et du coup je pense que je vais mettre ça à l'intérieur pour mettre tout ce qui est crayon, feutre etc que ça évite de rouler dans le tiroir et que ça traîne j'ai essayé d'être en mode organisation, rangement et tout donc comme je vous disais j'ai acheté des choses pour le toilette donc du Harpik pour le toilette de l'étage pour mon toilette qui est au rez-de-chaussée j'ai pris une espèce de truc pour mettre le rouleau je sais pas comment ça s'appelle ça alors vous pouvez mettre vos rouleaux dans le bloc ici c'est tout en métal et un rouleau ici pour suspendre donc ça c'est plutôt cool pour aller avec, j'ai pris une brosse à toilette tout en métal aussi encore une fois c'était pas très cher ça, ça valait le coup je trouve j'en avais acheté une chez Ikea pour mettre à l'étage donc celui-là ça sera pour le rez-de-chaussée à moins de 4€ j'ai pris tout un rouleau de papier toilette pour dépanner c'est toujours sympa et dernière chose pour les toilettes ou la salle de bain des petites pastilles de Javel pour mettre moi j'aime bien mettre ça dans la cuvette des toilettes pour un petit peu désinfecter et puis après je tire la chasse d'eau pour la cuisine j'ai acheté des petites conneries comme ça vous savez pour couvrir les plats et tout ça parce que comme tout est en carton j'en avais déjà acheté qui sont en carton et j'aime bien quand même ça dépanne quand on veut recouvrir une assiette recouvrir un saladier de salade enfin voilà c'est pas très cher et c'est très utile toujours pour la cuisine j'ai pris des sachets pour faire des glaçons ça je trouve ça très pratique et des sachets zip pour mettre la nourriture, les gâteaux, les choses comme ça on va pouvoir passer aux dernières petites babioles que j'ai acheté que ce soit pour mes enfants ou moi donc j'ai acheté des paires de chaussettes pour mes enfants ils étaient en promo à 1,28€ je crois pour ma fille donc celle-ci a trois paires différentes voilà bleu un peu corail et blanche et pour mon fils dans les couleurs bleues comme ça elles sont très jolies aussi j'aime beaucoup d'ailleurs j'en avais reçu je pense dans ce style là et qui sont de bonne qualité j'ai pris encore des washi tape donc si vous avez vu mon haul quelque part ici rentrer des classes j'avais acheté tous les washi tape mais là j'en ai retrouvé un que j'avais pas trouvé la dernière fois donc je l'ai pris et celui-ci je l'ai pris pour l'offrir donc voilà ils sont vraiment très beaux je vous les remontre ma fille si vous le suivez elle est hyper 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 fan de ces petites conneries là mon fils aussi s'y est mis du coup donc j'en ai racheté pour eux moi je suis hyper fan de cette petite bêtise là qui n'est pas bonne pour moi mais bon ça reste un petit paquet de 100 grammes donc pour me faire plaisir de temps en temps ça peut être cool mais ça ne vaut pas très très cher et puis les maltaisers quand même c'est la vie j'ai pris ces stickers là alors je ne crois pas les avoir déjà achetés mais en fait comme si vous avez suivi sur les réseaux sociaux je vais bientôt partir à Londres avec ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion et du coup je me suis dit que j'allais en acheter un pour moi un pour elle pour notre ferner de voyage ou notre planeur notre machin enfin bref parce qu'il y a des petits stickers Londres donc je me suis dit que ça lui servira il y en a d'autres dessus et des stickers Amérique et tout ça mais bon voilà pour ceux de Londres ça pouvait être cool et j'ai acheté 4 petites dernières choses de babioles pour mon fils je lui ai acheté en fait ces petites choses là je voudrais faire un petit peu plus de peinture avec lui j'en ai dans ma classe en fait mais comme je ne suis pas encore rentrée à l'école j'ai pas pris je me suis dit que j'allais le faire avec ça c'était 99 centimes et ça aussi je crois donc des petits pinceaux des petites mousses tout ça parce qu'avec la nounou il faisait beaucoup de peinture il adorait ça comme ma fille va rentrer à l'école mon fils ne va plus chez la nounou il va être gardé par le maman puisqu'on a déménagé mais du coup je voulais quand même qu'il fasse des activités donc ça je vais acheter ça et je pense que moi je vais faire avec lui des petites activités j'ai essayé de trouver des petites idées je suis pas nounou mais on verra pour ma fille je lui ai pris des petits ciseaux comme ça qui vont de 2 à 6 ans pour découper je ne sais pas s'ils sont bien mais en tout cas on va dire qu'ils sont censés être safe elle ne va pas se couper avec et je me suis dit que pour l'entraîner à découper parce que ça c'est vraiment un truc qui est horrible même en CP mes élèves ne savent pas découper ça me rend dingue même en CM1 il faut le savoir donc je me suis dit que j'allais quand même l'entraîner ma fille un petit peu de temps en temps quand on va faire la liste de Noël des choses comme ça donc j'ai pris une petite paire de ciseaux et puis alors ma fille est fan de lunettes elle adore être ridicule avec des lunettes donc je vais acheter des lunettes j'avais pas fait gaffe en fait il y a des vrais verres elle va kiffer quoi elle va être trop trop jolie comme ça voilà pour ce début de haul cette partie action on se retrouve soit ce soir soit demain avec la partie Jiffy donc je vous laisse je vous laisse avec la suite j'espère en tout cas que ça vous a plu cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à la liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur mes lèvres comme d'habitude je vous dis ce que je porte ce que je porte il s'agit du Lip Craps de la marque SLA donc c'est le Ryan que j'avais reçu par la marque et je l'ai mixé avec celui-ci pour donner un petit peu de peps et de brillant le Eclat Minute huile confort lèvres de chez Clarins que j'avais reçu aussi et je trouve que le duo ma foi est pas trop mal celui-ci est vraiment bien teinté il ne faut pas se faire avoir par le packaging il est vraiment bien teinté après ça reste un effet gloss et un petit peu humile je continue avec la partie jiffy comme promis j'y suis allée et il y avait pas mal de petites choses très sympathiques puisque là ils se sont en train de mettre la nouvelle collection pour la rentrée que ce soit en déco un peu bohème et tout il y avait vraiment des choses très très jolies donc je vous invite à aller découvrir le catalogue en ligne moi j'utilise aussi ma carte de fidélité sur mon application sur mon téléphone parce qu'avec la carte de fidélité il y a des choses des fois qui passent moins cher à moins 40, moins 50% qui sont pas forcément affichées en plus en magasin j'ai d'abord trouvé un petit truc pour la chambre de mon fils voilà une sorte de petit matelas alors ils appellent ça matelas d'appoint entre guillemets si vous avez un invité qui veut dormir dessus alors c'est pas très épais moi je dirais plus que c'est un tapis du coup je vais l'utiliser en tapis dans la chambre de mon fils pour que mes enfants jouent dessus et du coup avec en bonus il y avait un petit coussin donc je vais le mettre dans le tipi de mon fils vous voyez c'est censé être comme ça je vous montre la photo donc ça ça va aller 14,90 ma foi très bonne qualité très doux c'est très bien et le fait qu'il y ait le duo je trouve ça très sympa et j'essaierai de vous mettre une vue dans mon prochain vlog comment ça va donner dans la chambre de mon fils pour compléter mon canapé et mon salon si vous avez vu mon vlog aussi maison j'ai acheté une petite table comme ça zigong on va dire logiquement c'est quand il y en a plusieurs là il n'y en a qu'une ça valait 10 euros donc vraiment pas cher et elle existait en gris entre acide et blanche mais je me suis dit que j'allais prendre blanche c'est une sorte de bout de canapé vous pouvez le mettre sur le côté du canapé voilà moi je trouve ça très sympa ce sera pas notre table de salon parce qu'on voudrait un truc un peu plus gros mais je me dis qu'un petit tas comme ça pour mettre sur le côté pour poser sa tasse de thé ou quoi ça peut être bien donc voilà je trouve ça très très sympa pour me dire c'est une belle affaire ensuite comme à Action j'ai trouvé une grosse boîte comme ça pour ranger des fringues d'enfants comme je vous l'ai dit du coup là elle valait 8,90 euros mais elle est vraiment très très grande par rapport à celle d'Action je peux pas vous comparer par rapport à l'Action mais je sais que chez Action elle va aussi dans les 10 euros donc celle-ci 8,90 dedans donc j'ai casé un plaid donc j'ai acheté un petit plaid gris comme ceci trop trop mignon un petit peu pilou pilou alors on est encore moins adultes mais l'automne arrive et puis en fait on voudrait un plaid pour mettre sur le canapé que ça fasse entre guillemets que ça protège un petit peu le canapé des enfants des mains de salle des enfants et tout ça et surtout voilà comme ça le soir on peut aussi se couvrir avec si on est un petit peu froid il y avait aussi des sortes de jetés de canapé que vous pouvez mettre sur tout le canapé pour ne pas salir votre canapé mais les couleurs ne me plaisaient pas trop ça restait le même prix là c'était 7,90 donc je voulais en acheter un chez Primark mais là à 7,90 je me suis dit pourquoi pas Primark ils sont à 8 euros donc c'est kiff-tif sauf que celui-là il est vraiment tout doux tout pilou pilou alors après la taille c'est un 130 sur 160 donc à voir mais je pense que ça sera comme les plaides que j'ai un traditionnel mais je le trouvais trop trop beau oui on est à fond dans le gris dans le blanc tout ça pour la salle de bain en fait j'y suis allée pour ça surtout j'ai repris ces petites boxes-là que je vous avais déjà présentées dans un autre hall Jiffy du coup ceux-là ils valaient 15 euros 14,90 au magasin avec la carte VIP elle passait 7,90 donc il y en a 3 à l'intérieur elles sont très bonne qualité j'en ai déjà installées dans ma salle de bain mais là c'est pour compléter pour pouvoir mettre d'autres choses et toujours pour ma salle de bain j'ai pris ces petites boxes-là il y en a 2 à 7 euros donc c'est le lot de 2 et c'est des boxes un peu fermées toutes simples en sorte de panier d'osier blanche j'aurais préféré en couleur osier comme ça mais il n'y avait pas donc j'ai pris blanche parce que si ça passe partout le blanc pour ranger des bazar à l'intérieur de ma salle de bain que ce soit rouge à lèvres etc je me disais que ça pouvait être bien pour essayer d'arriver à ranger ma salle de bain si vous ne comprenez pas de quoi je parle je vous laisse aller voir mon vlog aménagement avec ma salle de bain qui était un peu particulière enfin on va dire pas encore parfaite à mon goût je suis trop contente de mes trouvailles chez Jissi n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo si vous voulez d'autres halls décorations un petit peu rangement d'appartement enfin voilà n'hésitez pas à me lire vos idées en commentaire j'essaierai de vous faire quand ma maison serait autre guillemile parfaite vous faire un autre house tour puisque le premier vous a beaucoup plu donc j'essaierai de vous faire ça plus tard dès que j'aurai vraiment mis les choses comme il faut au bon endroit parce qu'il me reste encore des cartons à déballer bon je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo salut Musique Musique Sous-titrage ST' 501